Mère arrive à la maison et il demande à la servante est-ce que Gams est dans sa chambre ? La servante lui dit oui. Ensuite mère s'en va rejoindre Gams dans la chambre. Une fois dans la chambre Gams est un peu surpris de voir mère. Ensuite mère lui demande comment elle va. Gams lui dit qu'elle va bien, mais personne ne sait combien elle souffre, parce qu'elle veut pas enlever sa grossesse. Mais, mère lui dit qu'il s'en fout et lui rappelle que le bébé est malade. Gams lui dit qu'ils pourront mener cette bataille ensemble. Mais mère lui dit qu'il peut être père d'un enfant malade, parce que c'est très lourde comme charge. Il lui dit aussi qu'elle peut accoucher si elle le veut. Mais quant à lui qu'il peut pas reprendre les responsabilités, Gams est un peu surpris par la réaction de mère et lui dit qu'elle ne le croit pas. Par la suite Kaïd arrive les rejoindre dans la chambre, ensuite mère demande à Gams de bien réfléchir et s'en va. Après son départ Kaïd le suivit ensuite les deux s'en vont dans le salon pour continuer leur discussion. Elle dit à mère que la situation est très difficile pour tous les deux. Parce que l'avortement est une décision très difficile pour une mère, et, Gams est un trait confus et qu'elle a besoin de son soutien. Mais mère maintient ses propos et lui dit qu'il peut pas accepter d'être père d'un bébé malade, et lui dit aussi qu'il veut pas lui parler ce genre de sujet vu qu'elle est sa belle mère. Mais Gams connaît sa décision sur cette affaire, mais Kaïd lui dit que sa fille va garder la grossesse et rien ne changera s'il refuse la paternité. Ensuite mère lui demande si ce sont des menaces, mais Kaïd refuse de lui répondre et lui demande de quitter la maison. De l'autre côté Melek est toujours avec sa tante Dourou, ensuite Melek montre à Dourou son cahier avec un arbre qu'elle a dessiné avec des personnes à côté de l'arbre en disant c'est sa mère et Gounoul. Mais Dourou reste reste silencieux sans rien dire, ensuite Melek lui demande ce qui se passe. Dourou lui demande pourquoi ils ne sont dans le dessin, et lui rappelle qu'il fait partie de sa famille. Ensuite elle demande à Melek pourquoi elle est en colère contre sa grand-mère. De l'autre côté Zineb arrive à la maison, sa mère est un peu surpris de la voir à cette heure et lui souhaite la bienvenue. Ensuite Kaïd lui dit qu'elle fait des pancakes pour Gams. Pendant l'heure, discussion Zineb lui dit qu'elle a retrouvé la femme qui l'a abandonnée, et qu'elle n'a rien compris parce que la femme ne parlait de rien. Mais Kaïd ne veut pas parler sur ce sujet et lui demande de la donner le miel, ensuite Zineb prend la boîte et lui donne. De l'autre côté Gounoul est chez elle et elle est un peu triste. De son côté Kaïd rejoindre Zineb dans le salon et lui dit que sa soeur n'a pas mangé les pancakes parce qu'elle est en train de dormir. Ensuite Zineb veut s'en aller, mais Kaïd lui demande de rester parce qu'il pleut beaucoup et lui demande d'attendre. Ensuite les deux continuent leur discussion, le lendemain matin Zineb prépare Melek pour lui amener à l'école. Zineb montre les clés à Dourou pour si elle besoin de partir. Au même moment Gounoul est toujours devant son magasin en espérant que Zineb et Melek vont venir. Ensuite elle voit des enfants de même âge que Melek vont à l'école et elle est un peu triste. De l'autre côté Kaïd est dans la chambre de Gams pour lui apporter son déjeuner, et lui demande si elle se sent bien. Gams lui dit qu'elle va mieux. Ensuite Kaïd lui demande de ne pas à cause des propos de mère et qu'ils vont tous surmonter. Ensuite Gams lui demande si elle n'a pas fait une dépression après le décès de leur père à cause les enfants qu'elle doit gérer, mais Kaïd lui dit qu'il faut faire des sacrifices pour devenir mère. De leur côté Gounoul est allé à l'école pour voir Melek, et lui donne sa goûter pour qu'elle le partage avec ses amis. Au même moment Sanjiz reçoit l'appel de son ami Rifa qui est à l'hôtel et lui rappele son facture d'électricité qu'il n'a pas encore payée, mais Sanjiz lui demande de ne pas inquiéter, et qu'il va l'aider pour payer ce facture quand sa femme trouvera un travail. Ensuite il s'en va et laisse Suley seul dans la chambre d'hôtel. Pendant ce temps Zineb arrive dans son lieu de travail, après quelques minutes elle reçoit l'appel de Gounoul, mais elle refuse de répondre. Ensuite, elle se rappelle que sa mère l'a abandonné lorsqu'elle a 5 ans, et aussi elle pense le jour où elle fêtait l'anniversaire de Gounoul avec Melek à l'hôpital. De l'autre côté Gounoul arrive chez elle, ensuite elle s'en va dans la cuisine pour préparer du repas pour Zineb. Au même moment Sanjiz arrive aux boîtes de nuit pour chercher du travail, mais le gérant lui dit qu'il n'a pas de travail pour lui, parce que son équipe est plein, mais Sanjiz lui fait savoir qu'il cherche travail pour sa copine, et c'était le numéro 1 à Bandirma. Ensuite le gérant lui demande le nom de sa copine, Sanjiz lui dit qu'elle s'appelle Suley, le gérant est un peu surpris et lui dit qu'il a déjà entendu ce nom et lui demande si sa copine n'est pas celui qui a cassé une bouteille de verre sur la tête d'un client. Sanjiz lui dit oui. Ensuite le gérant traite Suley de folle et il demande à ses hommes de faire sortir Sanjiz de son bureau. De l'autre côté Gounoul arrive chez Zineb et elle voit Dourou sur place. Ensuite Gounoul lui dit qu'elle est désolée parce qu'elle savait pas y'a une personne à l'intérieur et c'est pour cela qu'elle a pas sonné. Ensuite elle dit à Dourou qu'elle venait juste pour amener le repas pour Zineb et Melek, et lui dit aussi qu'elle a essayé de joindre Zineb, mais elle refuse de décrocher son téléphone. Ensuite elle s'en va et dit à Dourou qu'elle reviendra plus tard. Au même moment Zineb descend du travail et elle est allée chercher Melek à l'école. Pendant leur discussion Zineb demande à Melek qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui à l'école. Melek lui dit qu'il fait mathématiques et d'autres choses, ensuite elle demande à Zineb de lui faire des photos avec son téléphone. Zineb accepte. Après quelques minutes les deux arrivent à la maison. Ensuite Dourou dit à Zineb que Gounoul a amené la nourriture. Zineb n'est pas du tout content et elle demande à Melek d'aller jouer dans sa chambre. Après le départ de Melek, Zineb emballe toute la nourriture et quitte la maison en colère. Par la suite Dourou reçoit l'appel de sa mère. Ensuite Dourou lui fait savoir que Zineb a quitté la maison en colère. Lorsqu'elle a appris que Gounoul a amené de la nourriture pour elle et Melek, ensuite Kaïd raccroche son téléphone et décide d'aller chercher Gounoul pour lui parler. Au même moment Gounoul a déjà fait ses achats et elle retourne chez elle. Ensuite Monsieur arrive décide de l'aider avec ses bagages. Une fois arrivé à la maison, Gounoul fait une malaise. Ensuite et là Monsieur arrive de lui aider pour aller dans son lit. De l'autre côté Sanji arrive dans une autre boîte de nuit pour trouver du travail pour Sule. Ensuite il dit au gérant qu'il vient d'arriver de Bandirma avec sa copine et qu'il cherche du travail pour sa copine et lui dit qu'elle très belle à table. Mais le gérant lui donne les conditions pour travailler dans sa boîte. En lui disant que le client peut dépasser de prendre un verre seulement, mais Sanji refuse et lui dit que sa copine ne travaille pas comme ça. Ensuite il s'en va en colère. Au même moment à l'hôtel Sule aidant toujours dans sa chambre. Par la suite elle fait un appel pour faire une commande à la réception. De l'autre côté Zineb arrive chez Gounoul. Elle sonne pendant plusieurs minutes devant la porte, mais sans succès. Par la suite elle ouvre la ouvre. Une fois à l'intérieur elle trouve Gounoul qui est en train de dormir sur la canapé. Ensuite Zineb veut s'en aller. Mais Gounoul s'est réveillé. Zineb lui donne la nourriture et lui dit qu'elle ne veut pas sa nourriture et son aide. Ensuite elle s'en va. Mais Gounoul la suivit et lui demande de garder la nourriture. Mais Zineb refuse. Ensuite Gounoul lui présente ses excuses pour son passé. Mais Zineb lui rappelle qu'elle l'avait abandonné lorsqu'elle est petite et elle l'a aidé avec Melek comme si rien n'était passé avec elle. Et lui dit aussi qu'elle n'a aucun respect envers elle et lui traite d'une personne égoïste. Mais Gounoul continue de lui présenter ses excuses. Par la suite Kaïd arrive les rejoindre et donne un gifle à Gounoul et lui demande de s'éloigner de sa fille. Et lui demande pourquoi elle a débarqué comme ça dans leur vie après toutes ces années. Et pourtant elle a été toujours là à côté de sa fille. Ensuite elle rappelle à Gounoul que Zineb est sa fille à elle et qu'elle n'a pas le droit de la reprocher. Zineb demande à Kaïd de se calmer et lui dit qu'elle est sa mère. Gounoul est un peu triste par les propos de Zineb. Ensuite Zineb et Kaïd s'en vont et laissent Gounoul seul qui continue ses pleurs. Après quelques heures dans la soirée Zineb et Kaïd arrivent dans un restaurant pour discuter. Ensuite Kaïd dit à Zineb qu'elle aime cet endroit et elle avait l'habitude de venir souvent toute seule. Ensuite elle explique à Zineb où elle l'a adoptée. Et lorsqu'elle a aussi adoptée elle n'a pas un cœur net parce qu'elle pense à chaque jour que Gounoul va venir pour le récupérer dans ses bras. Ensuite elle dit à Zineb que Gounoul est venue la chercher lorsqu'elle a sorti de la prison. Elle l'a demandé son photo. Et elle l'a donné ma photo qui est dans son bureau. Peut-être elle basée sur la photo pour la reconnaître. C'est la fin de l'épisode 18 de votre série Mose. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure.